Générique Mesdames et Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Avec plus de 5 ans d'expérience en tant qu'orateur et coach en communication, il a animé des ateliers et des séminaires en ligne et en présentiel à travers de nombreux pays d'Afrique. Il a débuté au Cameroun et aujourd'hui il tient des formations à Libreville. Parmi elles, une masterclass qui se tiendra le 2 novembre 2024 au Musée National des Arts, Rites et Traditions sous l'intitulé « Prise de parole en public ». Notre invité du jour n'est autre que Victor Emékan Digou ou Zwegou. J'ai bien prononcé ? Tout à fait, madame. D'accord. Vous êtes le formateur en prise de parole en public. C'est bien cela ? Tout à fait. Alors, à l'entame, de quel constat êtes-vous parti pour vouloir former justement à la prise de parole en public ? Merci beaucoup pour la question, madame. Il faut dire que le constat s'est situé à deux niveaux. Dites-nous. D'abord au niveau général, ensuite au niveau spécifique. D'accord. D'un point de vue général, il faut dire que 75% de la population mondiale souffre de la glossophobie. La glossophobie, c'est la peur de parler en public. Aussi, un constat s'impose. Notre monde est en feu. De plus en plus de guerres et de mauvaises nouvelles nous saturent chaque jour. Exactement. C'est la raison pour laquelle il est important d'apprendre à s'exprimer et surtout d'apprendre à s'écouter. Parce que débattre est mieux que se battre, en effet. D'accord. Et quel est l'objectif que vous visez au travers justement ces formations ? L'objectif de ces formations, c'est en fait d'améliorer les compétences oratoires des jeunes, des femmes et des adultes. Parce que maîtriser cette compétence est une ouverture à d'infinies possibilités. D'accord. Il est si difficile de parler en public librement ? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas tout facile. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs, il y a de nombreux facteurs qui empêchent bon nombre de personnes à s'exprimer aisément. Très souvent, les personnes qui s'expriment devant un public plus ou moins grand ont le trac. Effectivement. Donc ces formations visent notamment, madame, à donner des astuces pour vaincre et pour mieux gérer ce trac avant et pendant la prise de parole en public. Justement, quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer des personnes lors d'une prise de parole en public ? Je vais en citer deux. Il y en a plusieurs. D'accord. La première, c'est le blanc. Au cours d'une prise de parole en public, il peut y arriver que la personne qui s'exprime ne retrouve plus ses idées. Oui. Et donc elle se perd totalement et elle n'arrive plus à parler. Il y a des techniques, il y a des astuces pour faire face à ces situations. Très bien. La deuxième, c'est ce qu'on appelle des expressions de remplissage qui créent en fait des alternatives d'écoute chez l'auditeur. Par exemple, vous constaterez qu'il y a des personnes, lorsqu'elles s'expriment, elles ne font pas une phrase sans aligner des « euh », des « en fait », des « du coup », des « donc ». Ce sont des mots de remplissage que l'on peut diminuer et que l'on peut faire disparaître pour avoir une communication de qualité. D'accord. Alors que vous êtes là, dites-nous quelles sont les astuces, justement ? D'accord. Je vais vous en donner trois. La première consiste à prendre conscience du fait, il faut reconnaître déjà que vous ayez des expressions de remplissage dans vos prises de parole. D'accord. En quoi faisant ? En vous enregistrant et en comptant le nombre de fois que ces expressions de remplissage apparaissent. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que lorsque vous avez ces expressions de remplissage, remplacez-les par des silences. D'accord. Dire « je m'appelle Nziou Uzwebu Victor Emeka, je suis formateur en prise de parole en public », ça gâche la qualité du discours. Exactement. Par contre, dire « je m'appelle Nziou Uzwebu Victor Emeka, je suis formateur en prise de parole en public », ça change complètement la donne. En effet. Vous avez fait un silence et vous avez enlevé l'expression de remplissage par un silence. Ça vous rend plus charismatique et plus sûr de vous. Exactement. Et plus crédible d'ailleurs. Plus crédible. Organisé par le Filiga et l'ONG Les Colibris, vous tiendrez justement une formation ce 2 novembre 2024 au Musée national des arts, rites et traditions à partir de 10 heures. Qu'est-ce qui sera concrètement présenté durant cette formation ? Durant cette formation, il y aura trois principales articulations. D'accord. La première consistera à mettre un accent sur les fondamentaux de la prise de parole en public. On verra les dimensions de la prise de parole en public, on verra comment vaincre le stress, on verra comment mémoriser un discours, mais aussi des procédés rhétoriques qui permettent d'être davantage captivants. D'accord. Ensuite, la deuxième articulation pointera le curseur sur quelques éléments de prise de parole en public. Le pitch de projet, la soutenance universitaire et enfin l'entretien d'embauche. Enfin, la troisième articulation tombe à point nommé parce qu'il est important de joindre l'utile à l'agréable. Nous aurons la prestation de deux slameurs de renom au palmarès élogeux. J'ai cité Don Lupiano et la voix de l'orphelin. C'est très bien. Alors, on suppose que c'est une formation qui est ouverte à tout le monde. Tout à fait. Une fois la formation achevée, dites-nous, comment, quelle est la suite ? Quelle est la suite pour les participants ? Merci pour la question. Précision à faire, c'est que c'est une formation certifiante. À la fin de la formation, un certificat vous est délivré par les organisateurs. J'ai nommé le filiga et les colibris en collaboration avec le musée national. La suite est que les participants à ces formations ont la possibilité de garder un contact avec l'équipe qui organise, mais aussi avec le formateur. Il y a des possibilités d'avoir des coachings sur mesure privés avec chaque personne de manière approfondie pour optimiser ses compétences oratoires. Est-ce que là, ça ne génère pas des coûts ? Si, ça génère des coûts, des coûts qui sont réutilisés pour l'organisation notamment, mais aussi pour un événement futur. J'espère que vous me donnerez l'occasion de venir en reparler. Ça aura un lien direct avec les femmes, mais aussi avec la prise de parole en public. Très bien. Alors, revenons sur vous qui êtes expert reconnu dans le domaine de l'art oratoire. Comment vous est venu le désir de former à la prise de parole ? C'est Dieu qui inspire. Très bien. Le talent est le don que Dieu te fait. L'usage que tu fais de ce talent est le don que tu fais à Dieu. Madame, j'ai commencé ma première télé, ma première émission télé à l'âge de 13-14 ans, alors que je venais à peine d'être élève au collège Saint-Gabriel de Mouila. D'accord. Par la suite, j'ai participé à de nombreux concours d'éloquence. J'en ai gagné certains, j'en ai appris d'autres. Car comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais. Exactement. Soit je gagne, soit j'apprends. J'apprends. Par la suite, j'ai eu la possibilité d'intervenir à des colloques internationaux. Et donc, je me suis posé une question à la fin des fins. Est-ce que je ne devrais pas arrêter de me demander ce que le Gabon devrait faire pour moi, mais plutôt commencer à m'interroger sur ce que je peux faire pour le Gabon ? Très bien. Et transmettre ces compétences oratoires a été pour moi la réponse de l'Esprit de Dieu à cette interrogation. C'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années, j'offre des formations dans le domaine. On parle ici de plus de cinq ans. Tout à fait. Alors, quel est le bilan que vous pouvez faire aujourd'hui, dites-nous ? Je n'ai pas fait d'études complètes sur la question, mais j'ai des retours positifs. Très bien. Des personnes qui ont aussi bien assisté aux formations en groupe, mais aussi aux formations privées, coaching, sur mesure. D'ailleurs, sur mon compte Facebook, vous pouvez voir des témoignages et quelques sessions de formation qui ont été diffusées. D'accord. Et en dehors de ces formations, est-ce que vous avez d'autres activités ? Tout à fait, j'en ai. Dites-nous. Je suis par ailleurs auteur et chercheur. J'ai une prédilection particulière pour la science, pour les questions de science. J'ai notamment commis deux articles en cette année sur les questions de décentralisation, de diplomatie de ville et de développement local. Exactement. Donc, ce sont mes centres d'intérêt. C'est la raison pour laquelle je suis notamment enseignant, vacataire, dans un institut privé supérieur de la place, où je donne des cours en sciences politiques et relations internationales. D'accord. Pour finir, je suis en activité, en qualité de stagiaire, dans une organisation internationale de la place. C'est très bien. À ce propos, vous êtes l'auteur de deux articles parus en 2024, vous l'avez dit, sur la décentralisation et la diplomatie des villes. Dites-nous en plus à ce sujet. Merci pour la question. La décentralisation, d'un point de vue définitionnel, c'est le transfert des compétences de l'État vers les collectivités territoriales décentralisées. Et la diplomatie des villes, quant à elle, désigne l'action internationale des collectivités locales. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, à côté des États, les territoires, les collectivités locales sont également des acteurs de la scène internationale. Et donc, elles ont la capacité de nouer des partenariats avec d'autres villes et avec d'autres partenaires pour mettre en valeur leur potentialité locale. Donc, j'ai travaillé sur cette question et je trouve que c'est un sujet intéressant qui devrait intéresser aussi bien le Gabon que le reste des pays de l'Afrique centrale pour promouvoir une diplomatie de ville des États d'Afrique. C'est très bien. Nous sommes quasiment au terme de cette émission. Une invitation peut-être à l'endroit de ce 2 novembre du côté du Musée national. Merci pour l'opportunité, déjà, à tous qui regardent. Je souhaiterais vous dire ceci. La prise de parole en public est un permis de conduire qui vous permettra de déverrouiller la porte de vos opportunités afin de rouler sur la route de votre destinée. Venez à cette formation qui aura lieu le 2 novembre à partir de 10 heures au Musée national pour apprendre les techniques verbales, paraverbales et non-verbales de la prise de parole en public. Je termine en remerciant très sincèrement l'équipe derrière le Filiga, le Musée national et les Colibris, mais aussi toutes les personnes d'ici ou d'ailleurs qui contribuent et qui partagent ce que nous faisons au quotidien. Merci. Merci beaucoup à vous. C'est sur cette invitation que se referme ce numéro de l'invité du jour. Nous recevions Victor Emeka Ndigu Ouzwekbu, qui, je le rappelle, est formateur en prise de parole en public. Depuis plus de 5 ans, il accompagne de nombreux professionnels et jeunes leaders africains à améliorer leur prise de parole en public et à gagner en confiance. Justement, ce 2 novembre, il sera du côté du Musée national des arts, rites et traditions des 10 heures. Vous y êtes attendu. Sur ce, nous nous disons à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada –